Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en résine avec un effet eau. Pour commencer j'ai choisi deux petits coquillages mais qu'on aurait pu très bien remplacer par des moules ou n'importe quoi d'autre. C'est comme on veut. Moi j'ai fait le cliché parce que vu que c'est de l'eau et bah j'ai mis des ans un coquillage. Voilà tout bêtement. Pour que mes petits coquillages tiennent bien en place je les ai mis dans des petits moules, des moules à cupcakes on s'en fout, voilà c'est bien détail. Et ensuite j'ai utilisé de la résine et des encres à alcool. J'ai choisi deux bleus différents mais j'aurais pu en prendre qu'un seul ou trois c'est comme on veut. Et de l'encre blanche. Ensuite j'ai versé ma résine dans des petits récipients. Donc moi c'est un moule à escargot mais ça encore une fois ce n'est qu'un détail. Et j'ai mis mes encres à l'intérieur, j'ai fait mon petit mélange. Ensuite je suis venue mettre la résine bleue au fond du mon coquillage. Et j'ai mis mes en place. Et j'ai essayé de faire un espèce de petit dégradé avec le deuxième bleu. J'ai comblé le tout avec de la résine transparente. Et ensuite avec un cure-dent, quelque chose de très fin, j'ai fait des petits traits avec l'encre blanche. La résine teintée en blanc. J'ai eu la main un petit peu lourde parce que mes petits traits sont un petit peu trop grossiers. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Et maintenant avec une paille, je vais venir souffler sur mes petits traits, je ne sais pas trop comment dire, pour faire des espèces de vagues. Enfin non, plutôt l'écume, l'écume de mer. Et maintenant, je mets mes petites breloques pour pouvoir accrocher mes coquillages en bijoux. Ça remplace la bélière. Et j'ai rajouté une petite sirène que je n'ai pas fait en tuto parce que je sais très bien que ce genre de choses, ça ne vous intéresse pas du tout. Voilà, après séchage complet, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu radin et que je n'ai pas mis assez de résine. Alors du coup, je refais exactement la même chose. Je recommence exactement les mêmes étapes. Alors ne faites pas comme moi, faites tout d'un seul coup, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, un tuto très facile, très rapide, très efficace de réaliser. Il n'y a même vraiment pas de prise de tête, c'est très simple à faire. Donc c'est très bien. Alors j'espère sincèrement que ce tuto ne t'aura plus, t'aura intéressé, t'aura donné des idées, t'aura aidé. Enfin bref, tu connais la chanson. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501